Musique Coiffeur pour monstre C'était dans une ville sombre Sous un ciel noir Dehors, comme d'habitude Il pleuvait Quand un hurlement Traversa le salon Oscar Fais ta toilette et va chez le coiffeur Tes cheveux sont longs Tu commences à faire peur Oscar releva la tête du puzzle Qu'il était en train de faire Avec sa grand-mère C'était toujours la même affaire Elle voulait lui enseigner les bonnes manières Car elle tenait à ce qu'il donne Une bonne image de la famille Bah, je vais en profiter Pour aller me promener Dit le petit Qui s'ennuyait un peu Pendant ses vacances d'été Est-ce à cause de l'orage qui combondait ? En ville Il n'y avait pas un chat Oscar marcha d'un pas décidé Il s'engagea dans une réelle biscornue Et s'arrêta devant une drôle d'enseigne En forme de ciseau Coiffeur pour monstre Exactement ce qu'il me faut Quand il poussa la porte Une clochette tinta Et tout le monde dans la boutique Le regarda d'un air étonné Il y avait là une sacrée compagnie Un mini dragon Et un maxi scorpion Un cyclope à lunettes Et une sorcière qui louchait Un yéti Bras dessus, bras dessous Avec une chauve-souris géante Un loup-garou Et... Mais Oscar n'eut pas le temps De les compter Car un petit bonhomme pressé Déboula du fond du salon Ciao Je m'appelle Pierre Paolo Quel bon vent t'amène Je dois me faire couper les cheveux C'est ma grand-mère qui l'a dit Rien de plus facile petit Assieds-toi là Chouic, chouic, clac, clac En un quart d'heure Voilà Oscar champouiné Ses cheveux raccourcis S'arraient bien tracé Dans le miroir Que lui tendit Pierre Paolo Il se trouva bien trop mignon Si ses copains le voyaient Heureusement Ses cheveux auraient repoussé D'ici la rentrée Oscar tendit un billet Pour payer Mais Pierre Paolo refusa Il lui glissa En chuchotant Je ne sais pas Si tu as remarqué Mais Tu les impressionnes Depuis que tu es entré On entendrait Les mouches voler C'est précieux Ce don que tu as Expliqua le coiffeur En roulant ses yeux Tout le monde N'a pas la chance D'épouvanter Ces messieurs dames De la monstruosité Dis-moi Tu accepterais De me donner Un coup de main Ce matin Mon assistant S'est enfui C'est le onzième Ce mois-ci Figure-toi Qu'ils ont la trouille De travailler ici Tu voudrais bien rester Juste pour l'après-midi Regarde Mon salon est plein Pourquoi pas Répondit Oscar Qui n'avait pas envie De rentrer tout de suite A la maison Pour commencer Un orang-outan Mutant Lui demanda De transformer Sa barbe en tresse Il réussit à la faire longue Jusqu'au pied Et la noua Autour d'un osselet Le orang-outan Fut si content Qu'il en poussa Un grognement Après ça Une araignée velue Exigea une brosse Oscar lui passa La tondeuse Et elle eut l'air Bien heureuse Au suivant Un kraken Commanda des bigoudis Il souhaitait Se friser les tentacules C'était un peu gluant Mais Oscar S'en sortit Sans soucis Et puis Une hyène coquette Avait envie D'une teinte violette Quand Oscar Lui montra le résultat Elle ricana Hi 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 Oh oh C'est alors Qu'entra une créature D'un autre genre Elle était grande Elle était costaude Elle transpirait La méchanceté Elle avait le groin Du sang du sanglier Les poils du grizzly Et les panards Du canard Mais vous dire A quelle espèce Elle appartenait Ça nul ne le sait Par ses naseaux De la fumée sortait Elle s'avança Dans le boutique Qui cria Maintenant Oscar Tu viens avec moi C'était le roi C'était le genre d'ordre Entouré d'une palissade Nous sommes des gens Nous sommes des gens bien Nous Elle sortit de son cabat Une robe Qu'elle enfila Elle mit des gants Des bras couvrants Et des bottes à talons Et puis Elle ajusta un masque Sur sa figure C'était du sur-mesure Comme déguisement On aurait su faire mieux D'ailleurs Si par hasard Vous la croisez Vous la prendrez Sans doute Pour la plus normale Des grands-mères Ils échangèrent Un regard complice Et poussèrent Un rire affreux Avant de s'en retourner Chez eux D'un pas joyeux C'était Coiffeur pour monstre D'Alexandre la croix Et églantine seulement Sous-titrage ST' 501